Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Le coup de projecteur, ce soir, avec nos trois Vraies Voix. Pierre Clerret, directeur adjoint des études du Cintank Le Millénaire. Aurore Boyard, avocate, expert en violence intrafamilière, les spécialistes en droit de la famille. Jean-Marc Governatori, élu écologiste au Nyssoie, et coprésident d'écologie au centre. Ils sont prêts pour débattre avec vous. C'est le coup de projecteur. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Ça commence à bouger. Le chef de l'État recevra les forces politiques pour une série d'échanges en fin de semaine prochaine. La nomination d'un Premier ministre interviendra dans le prolongement de ses consultations à indiquer l'Élysée dans un communiqué. Lucie Casté poursuit, elle, sa campagne et évoque la présence de personnalités issues de la société civile dans le gouvernement. Évidemment, aussi pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X. Je vais vous donner le résultat dans un instant. Mais faut-il opter pour un gouvernement issu de la société civile ? Thomas Guénolé vient renforcer notre Dream Team politologue. Bonsoir Thomas Guénolé. Thomas Guénolé, est-ce que vous êtes avec nous ? Je suis avec vous, oui, tout va bien. Voilà, c'est super, très très bien. Bon, vous avez entendu la question. Thomas, je viens vers vous, mais il y a quand même à ma gauche, parmi nos vraies voix, un homme politique qui est issu de la société civile. C'est Jean-Marc Governatori qui a été, je crois, en 2007, élu... J'ai été nommé meilleur gestionnaire de France. Meilleur gestionnaire de France. À l'époque, c'était le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Donc, en fait, vous avez quitté la société civile pour vous lancer dans la politique. Qu'est-ce que ça dit, là ? Celui qui a une expérience, celui ou celle qui a une expérience dans la société civile, est mieux armé ou pas ? Pour moi, la société civile, ce n'est pas forcément synonyme de qualité. Ce qu'il faut, c'est un gouvernement de personnes compétentes, courageuses et intègres. Qu'elles soient issues de la société civile ou du monde politique, il y a aussi des gens qui sont compétents, intègres et courageux en politique. Donc, par exemple, il faut être bon gestionnaire. Et du coup, quelqu'un qui a géré une entreprise, est-ce qu'il est gestionnaire potentiellement bon d'un État ? Exactement. Mais ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais le fait est que, vu la situation financière de notre pays, il est capital que, pour le moins, le Premier ministre ait des compétences dans ce domaine-là. Il a conscience que, par exemple, notre pays doit emprunter chaque jour 700 millions d'euros. La France emprunte quotidiennement 700 millions d'euros. Donc, vouloir encore faire des dépenses somptueuses, ça me paraît aléatoire. Alors, justement, Thomas Guénolé, est-ce que, déjà, c'est dans les... Bon, vous êtes dans les petits papiers, vos oreilles traînent partout dans les endroits autorisés, comme disait le regretté Coluche. Est-ce que c'est la tendance ? Parce que Lucie Castel l'a redit ce matin. Les personnes issues de la société civile. Ce n'est pas la tendance à l'heure actuelle, non. Ce qui se dessine... En fait, ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est de voir toutes les coalitions qui seraient possibles pour arriver à avoir, non pas un gouvernement reposant sur une majorité absolue, ça, c'est impossible. Mais un gouvernement qui serait en majorité... Et qui ne s'en serait pas... Ça coupe un petit peu. Pour le censurer. C'est plus précis. Bon, ça coupe un petit peu. La liaison, pour l'instant, n'est pas bonne. Donc, ce qu'on va essayer de faire, Thomas Guénolé, c'est d'assurer, de voir avec la technique. C'est dommage, parce que, bon, on a bien compris au début que la tendance, c'était non. Vous, Aurore Boyard, vous avez bien compris que ce n'était pas non plus la tendance. Vous le regrettez ou pas ? À moi, en fait, ce n'est pas question que je regrette ou pas. Je pense qu'il faut qu'on ait un gouvernement qui soit un peu mixte, mais surtout, c'est les compétences. On nous a dit qu'il fallait, dès le premier quinquennat, on a vu des gens de la société civile qui sont venus. Moi, je pense quand même qu'on ne peut pas gouverner un État. Il faut quand même avoir des connaissances politiques, économiques, des compétences également sur le plan international. L'histoire aussi est très importante. On ne peut pas gouverner un pays qu'avec des gens de la société civile. Je pense qu'il y a des postes pour lesquels il ne faut pas des personnes de la société civile. D'autres, oui. Par exemple, tout simple, le monde judiciaire. Bon, un garde des Sceaux, on doit avoir quelqu'un qui connaît parfaitement le monde judiciaire, le monde judiciaire, mais le monde civil est pénal du monde judiciaire. On a eu quelqu'un, on a eu un pénaliste. Un pénaliste, il connaît très bien le pénal, il ne connaît pas le civil. Il faut qu'on ait, on a besoin d'un technicien à un poste comme garde des Sceaux. Mais par contre, comme Premier ministre, comme ministre de l'économie, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaisse parfaitement et qui soit sur les réalités de terrain et qui connaisse aussi la politique. Moi, je pense qu'un gouvernement mixte, ça serait bien mieux, mais avec des gens compétents. Et puis, on doit remettre aussi devant ce qu'il disait tout à l'heure, nos petits camarades, des gens intègres. Parce que je pense que c'est ça que les Français aussi attendent. C'est qu'on n'ait pas des gens qui aient été condamnés ou des gens qui sont mis en examen. Mais cette notion d'intégrité, justement, c'est peut-être ce qui transparaît de la société civile parce qu'ils n'appartiennent pas à des accords d'appareil. Alors, il y a des exemples. Un pape Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation, François Braune, ancien ministre de la Santé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur passage, eux, issus de la société civile, leur a été finalement reproché. Il leur a été finalement reproché qu'ils n'étaient pas accoutumés à la stratégie politique. Vous, les auditeurs de Sud Radio, sur notre petite consultation, vous nous dites, à la question, faut-il opter pour un gouvernement issu de la société civile ? Vous nous dites, oui, à 57%. On a retrouvé Thomas Guénolé, Thomas Guénolé. C'est vrai que beaucoup, beaucoup de personnalités issues de la société civile se sont cassées les dents, même ceux qui nous semblaient être les plus solides, comme un certain Bernard Tapie, par exemple. Alors, bon, déjà, rapidement sur la question de la société civile, moi, ma question, c'est immédiatement, mais sur quel programme ? Quelle serait la légitimité automatique de quelqu'un, parce qu'il ne vient pas de la classe politique professionnelle, à être forcément une bonne chose en tant qu'équipe, qui ne viendrait, en fait, d'aucun mandat du peuple, d'aucune campagne électorale, d'aucun programme qui aurait été élaboré, ensuite proposé aux Français ? Donc, si j'ai bien compris, l'idée, c'est que si on a fait partie d'associations, d'ONG, bref, de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, pouf, on peut arriver, être au gouvernement, on n'a pas fait campagne, on n'a pas fait de programme, on n'a pas été choisi pour ça par les Français, mais c'est quand même plus légitime que la classe politique professionnelle, tellement elle est détestée dans ce pays. C'est vrai que je ne suis pas d'accord, oui, effectivement. Moi, j'avoue que je ne suis pas d'accord avec ça, effectivement, et je rejoins la précédente intervenante, qui a dit, la société civile, c'est très bien, mais c'est comme la merde de l'andouillette, c'est-à-dire que c'est bien pour donner du goût, mais il ne faut pas en mettre trop, sinon ça écœure. Très bien, ça c'est ce qu'on appelle une image, effectivement. Elle n'est pas de moi, elle est de Pompidou. Oui, 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 d'accord, évidemment. Comme ça, ça vous protège de toute représailles. Bon, réaction justement de Pierre Cléret. Sur ce que dit ce matin, parce que c'est ce qui nous a donné l'idée de ce débat, Lucie Casté. Donc Lucie Casté fait campagne pour être première ministre, et elle dit, il faudra y mettre dans ce gouvernement des membres de la société civile. En fait, là, elle va chercher le consensus qui n'existe pas dans les partis politiques aussi. Ah bien sûr, bien sûr, mais pour moi, c'est contradictoire, c'est un effet de manchette, en fait, c'est un effet de communication d'une Lucie Casté qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas de majorité au Parlement, en fait. Pourquoi c'est contradictoire ? Elle a une majorité relative. Oui, majorité relative, mais elle ne trouvera jamais 289 députés qui seraient prêts à aller voter la confiance. Mais ce que je veux dire, c'est, oui, pour moi, c'est contradictoire, parce que les Français ont voté lors des élections législatives. Ils ont bien élu l'Assemblée puisque la participation était très forte. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette Assemblée ? On a un retour du fait politique avec des personnalités comme François Hollande, comme Laurent Wauquiez qui reviennent. Donc voilà, ça montre bien que les Français veulent ce point. Vous dites que l'Assemblée nationale est peut-être plus politique que jamais aujourd'hui, finalement. Oui, évidemment. Et c'est pour ça que je pense que c'est contradictoire. C'est que les Français veulent du politique. Les Français, donc, voilà. Et les hommes politiques, eux-mêmes, en fait, réclament à tue-tête, en fait, oui, nous voulons le parlementarisme. Il faut un poids certain pour les partis politiques. Donc dire cela, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire... Pour vous, Thomas Guénolé, il est inconcevable, vous donner, par exemple, un 0% de chance que le prochain Premier ministre ne soit pas quelqu'un issu d'un parti politique. Pour vous, c'est impossible ? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit parce qu'on peut parfaitement avoir quelqu'un qui viendrait de la société civile ou qui serait un technocrate, c'est possible aussi, et qui formerait un gouvernement. Ce n'est pas là-dessus que ça se joue. Qu'est-ce que vous appelez un technocrate ? C'est quoi un technocrate ? Un technocrate, c'est un haut fonctionnaire qui est nommé Premier ministre sans avoir de légitimité démocratique qu'issue du fait d'avoir été lui-même élu député ou d'être lui-même le chef d'un parti qui aurait gagné les élections. Donc c'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises récemment en Italie. Alors, je voudrais revenir sur un point. Je ne suis pas d'accord avec l'intervenant précédent, pardonnez-moi, sur l'idée que les députés réclament plus de parlementarisme. Pas tous, en réalité. Vous en avez vraiment beaucoup, en particulier chez les centristes et à droite, qui aimeraient plutôt que soit nommé un gouvernement de technocrate, un gouvernement de gestionnaire, plutôt des profils hauts fonctionnaires, experts, etc., pour faire l'énorme plan d'austérité que les mêmes députés pensent nécessaires, mais qu'ils ne souhaitent pas nécessairement assumer devant les électeurs. Et donc, ce serait bien, de leur point de vue, qu'un gouvernement de technocrate s'occupe de faire ça, fasse passer la potion amère, très amère, auprès des Français, puisque comme l'Italie, il y a quelques années, nous sommes menacés d'une attaque spéculative massive sur les marchés, sur la dette publique française. Et donc, dans ce contexte-là, l'idée, c'est un grand plan d'austérité par un gouvernement technocratique, et après, on refera des élections pour refaire des trucs de politiciens professionnels. Thomas Guénolé, je reviens, parce que vous n'avez pas fini de répondre, mais sur cette première partie de la réponse, Aurore Boyard, vous pensez quoi de cette idée du haut fonctionnaire, finalement, du technicien qui prend la place de Premier ministre ? Moi, non. Les technocrates, en fait, nous, on l'a vu, parce que moi, je suis une femme de terrain, on va être très clair. Quand les technocrates sont arrivés, en fait, ils n'ont absolument pas tenu compte des réalités de terrain. pour nous, pour dans d'autres domaines, ils ont essayé de faire des économies. Donc moi, je suis d'accord que, mais au détriment finalement, et c'est ce que les Français regrettent aujourd'hui, on n'a plus de services de santé, le monde judiciaire, c'est quand même assez une catastrophe et tout. Donc moi, je pense qu'il faut un homme politique, un homme politique qui connaisse le terrain, ça c'est extrêmement important. Pourquoi pas un chef de parti, mais en tout cas, quelqu'un du terrain, mais qui est aussi quelqu'un qui connaît parfaitement le terrain et qui va agir dans le sens du bien commun avec les réalités. Alors, c'est pas facile, c'est un équilibre à essayer à trouver, mais il y en a qui existent et je ne crois pas que ça pourrait être quelqu'un de jeune. Il faut quelqu'un qui ait de l'expérience. En fait, Jean-Marc Governatori, Aurore Boyard est en train de dessiner un portrait qui pourrait être vous, quoi. Non, parce que vous êtes un chef de parti, vous venez du terrain et finalement, votre parti ne gêne personne puisqu'il n'est pas en opposition directe dans l'Assemblée nationale. Il faudra que ce soit un centriste, mais le fait est qu'il faut dire... Je rappelle que vous êtes écologie au centre pour les auditeurs. Il faut quand même dire aux millions de personnes qui nous écoutent et qui nous regarderont que l'Assemblée nationale actuelle peut être une chance pour la France parce que le fait qu'il n'y ait pas de groupe qui ait la majorité absolue fait qu'on a enfin quitté la monarchie puisque jusqu'au 7 juillet 2024, nous étions en monarchie et je pense que la monarchie c'est très mal. Vous allez fort, on n'est pas en démocratie. C'est un homme qui décide. C'est une monarchie républicaine. Vous avez l'art de la punchline comme on dit maintenant mais enfin on n'est pas en monarchie, on est en démocratie. On était en monarchie républicaine, c'était un homme qui décide et là les parlementaires retrouvent leur fonction. On retrouve enfin une république où le parlement a de la force et le fait qu'ils soient séparés comme ça à groupes plus ou moins égaux, ils vont pouvoir s'écouter et se parler et on est plus intelligents à plusieurs. Bon, je reviens à Thomas Guénolé, donc la deuxième partie de votre réponse. Cher Thomas, vous nous avez donné finalement le point de vue d'un technocrate mais si un technocrate, enfin non, votre point de vue quant à la possibilité d'avoir un premier ministre technocrate. Mais avec quel gouvernement ? Pas avec d'autres technocrates. C'est là que ça devient drôle. Alors ça serait quoi ? Si, justement, ça c'est la première possibilité, c'est un gouvernement de technocrates gestionnaires qui nous font prendre une bonne grosse saignée de type plan d'austérité. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a expliqué tout à l'heure. Mais ça c'est quelque chose avec quoi beaucoup de députés seraient d'accord pour ne pas avoir à assumer eux-mêmes de soutenir une telle politique sur la base d'une coalition de partis politiques. Parce que tous les ministres qui feront ça seront cramés à vie. Donc voilà. L'autre possibilité, plus probable, ça a été évoqué par M. Gouvernatori, c'est-à-dire il faudra que ce soit le centre. C'est quasiment ça. C'est-à-dire que la seule combinaison viable de majorité relative à l'Assemblée qui, un, a plus de députés au total que le nouveau Front populaire, c'est-à-dire 195, et deux, qui ne serait pas immédiatement censurée par les deux autres tiers de l'Assemblée nationale, et bien la seule qui fasse ça, c'est les macronistes plus les députés LR autour de Wauquiez. Et ça, ça fait approximativement 230. C'est au-dessus de la gauche. Donc, il y a une légitimité à être la plus forte majorité relative disponible. Et ça, l'extrême droite ne censure pas dans la seconde. Donc, ça peut tenir. On revient donc, finalement, tout ça pour ça, à une configuration d'avant la dissolution, sauf que les pertes sèches, les pertes de sièges macronistes sont compensées par le fait d'aller chercher une alliance avec des députés de droite, finalement. Et donc, peut-être... Il aurait dit beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Et donc, peut-être un coup de maître du président de la République. Parce que, voilà. Mais après, il y aura... Et vous conclurez là-dessus, Pierre Cléret. Il a limité la casse, en réalité. Oui, ça peut être un coup de maître vu la situation catastrophique. Mais vous avez le mot de la fin, Pierre Cléret. Oui. Il faudra faire aussi avec la réaction du peuple qui devra aussi dire son point de vue. je pense que oui. Il faudra faire avec ça. Et c'est aujourd'hui... Voilà. On a pu dire Emmanuel Macron a cassé la majorité, a cassé la Ve République. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est complètement différente. Et il faut, évidemment, faire avec cela. Et c'est pour ça que je ne pense pas que, justement, le futur Premier ministre puisse être centriste. Pourquoi ? Parce que le centrisme est associé à Emmanuel Macron. Or, les Français l'ont bien montré. lors de trois élections successives, les européennes, les deux tours des législatifs, ils ne veulent pas de cela. Très intéressant. Qu'est-ce qu'il est ? Ou un centriste non-macroniste. Vous revenez à la demande. Non, non. Il y a chez Lyot, par exemple, des centris non-macronistes. Oui, voilà. Par exemple. Par exemple. Mais il y en a d'autres, cher Jean-Marc Gouvernatori. Bon, on a bien compris. Merci à Aurore Boyard d'avoir été avec nous pour les vraies voix. À Pierre Cléret, à Jean-Marc Gouvernatori qui se positionne un petit peu. Et puis, merci à notre expert parce que la politique expliquée par vous, Thomas Guénolé, c'est un régal. C'est d'une clarté énorme. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à Marie Fay, notre réalisatrice, dans un instant. Les Infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons Vrai. Parlons Vrai. Sud Radio. Parlons Vrai.